Mesdames et messieurs, salut à tous, c'est la même nouvelle que nous voire le barou. Bonjour, je vous dis à la. Dans le miagouane, il a libéré un jeune homme qui a été arrêté par Eurora et il a été présenté, monsieur comme un gangster. Eh bien, c'est monsieur Clovence à Jean-Jacques qui a libéré, monsieur, en présence d'un avocat, monsieur. Donc, c'est un film auditionné, monsieur, pendant qu'il était film passé trois jours en garde à vue. Eh bien, c'est dans le paquet miagouanant, sur la roulette de commissaire de gouvernement, monsieur Muscadet, et qui top chef dans le miagouane, il a été fait arrêter, monsieur. Eh bien, il a constaté sur la roulette de commissaire de gouvernement, donc, c'est un homme qui a été arrêté pour rien, parce que, monsieur, il n'y a pas vraiment une enquête approfondie. Eh bien, monsieur, il a été présenté à la presse, comme il est chef de gang, et monsieur le commissaire de gouvernement, monsieur Muscadet, et même d'ici, c'était le même qui a été arrêté. Et, monsieur, ça a été arrêté, et, mon Dieu, dans le ciel. Donc, ça, pour montrer que, monsieur Muscadet a commetté une grosse erreur, donc, c'est peut-être ça que je veux dire là, eh bien, il a libéré un jeune homme, en présence de famille, monsieur, qui est bien content, et que, monsieur, je veux une libération. Et, là, attendez, il a quelques mots d'avocat, monsieur, qui t'a présenté, c'est maître Harisman Sinclair, qui t'a rapporté que, chef de poursuite, je lui dis que, monsieur, il a dit qu'il a réconné que, il a été fait heureux de bonne foi, et que, dans le dossier Clovence, Jean-Jacques-là, il a pas de réconné que, monsieur Légaïchage, il a été retenu contre lui-même. Donc, dans ce fait, il a été réelâché, monsieur, après qu'il a été fait, monsieur, en garde à vue. Donc, en état, il est avocat, monsieur, qui t'a parlé. Non, dans un premier temps, salué la presse, qui te fait déplacement, pour te vin assister à l'audition Clovence Jean-Jacques, devant le comissaire Jean-Rénez Miscadine Jodian. Non même, en tant qu'avocat, le parent est constitué et kabiné. Donc, non te fait tout ça pour nous te fait, et Jodian te permet à préauditionner dans le SDPJ pour que le te mont la Jodian devant le comissaire-là, et pour nous te avancer le point de droit, et pour te mander le comissaire-là pour que le te mette Clovence en liberté, parce que, pas de n'avoir aucune infraction que Clovence Jean-Jacques a comméter, et la loi clère, on ne peut pas arrêter pour une infraction qu'elle ne peut comméter. Étant donné que le comissaire-là lui-même, donc, non toujours félicité lui, c'est une raison, c'est face avec le travail qu'elle a fait dans le département, qui fait que Clovence, elle a été quitté Porto-Prince pour l'insécurité, donc elle a été vigné dans le département, parce qu'elle a été pensé, parce qu'elle connaît qu'elle a fait le travail de la Jodian, et qu'elle a fait le département du SDPJ, c'est une département qui est capable de vivre en toute sécurité, et malheureusement, malheureusement, elle a été arrêté, mais non estime que le comissaire-là lui a été trompé des cibles, donc le monde qu'elle a cherché, c'est Pat et Clovence, donc c'est une raison, suivant la demande qu'elle a fait, il est accordé, liberté pour besoin, liberté à Clovence, donc c'est une raison qui fait que Jodian et Lila. Ok, je peux ajouter, à l'instar de mon confrère, Mette Mathieu, que le comissaire du gouvernement a effectué, et disons que yon travail formidable de département ni, mais, malheureusement, coup filet sa, li pa répond à tant qu'elle te décide faire. Donc, nan sans ça, li estime que Clovence pa gen, aucun charge contre li, et aucune infraction n'a été révélé contre Clovence, Jean-Jacques également, donc, limiter mission à liberté. Donc, nap mandé tout, nap mandé tout, à toute informasyon, qui tape circuler sous réseau social, que Clovence François, comme yon chef gang, non, li pa chef gang, Clovence François est un pezible citoyen, Jean-Jacques, pezible citoyen, lap vive dans la communauté, et li pa évacuer toute activité, comme à l'ordinaire. Non, non, c'est pas me lever, c'est liberté, parce que le dossier a pas de getant, acheminer le cabinet de ceci, parce que li pa gen, suffisamment charge contre Clovence, Jean-Jacques, ok, c'est pas pour, c'est un dossier qui est très vite, d'accord, merci beaucoup, ok, ok, d'accord, li pa pas ajouter, li pa pas ajouter, d'accord, problème de passeport, son problème qui est assez récurrent dans le pays d'Haïti, qui fait que, qu'on est là depuis maintenant, de constater, il y a près de 4800 passeports, de demandes de passeport par jour, qui est enregistrée dans tout pays, il y a donc plusieurs centaines de personnes ramassées devant tout centre de réception de livraison de documents, CRL, DIO, dans tout pays, surtout à Delma 31, qui ont été constaté, que c'est grand pile monde qui s'est réuni, pour être capable de faire demande de passeport, donc, circulation par moment, c'est très difficile, et puis, dans Delma 31, il y a été presque occupé par tout le monde qui s'est demandé de passeport, parce que, il y a eu de participer dans le programme Biden, donc, alors que le bureau central du service d'immigration, il n'y a pas recevoir, il y a eu de pouvoir encore, pour être capable de faire demande de passeport, il y a eu obligé, de relayer, il y a eu dans ce RLDIO, et côté, c'est le centre de livraison de documents d'identité, donc, c'est là que, il y a eu, vous voyez, il y a eu de pouvoir faire passeport, donc, le centre de l'immigration, il n'y a eu pas équipé, pour être capable de prendre autant de monde, comme ça, donc, c'est un gros bourrara, qui est dans le centre de l'immigration, donc, il y a eu, il y a eu de personnes qui constaté, il y a eu de pouvoir, il n'y a eu de pouvoir faire passeport, qui fête dans le pays, donc, des centaines et des centaines de monde, enveloppe jaune dans le pays, visiblement, il y a eu de décourager, parce que, il y a eu de pouvoir faire passeport, la misère qu'il y a dans le pays d'Haïti. Ces jours-là, le juge Walter, Walter, a été fait comparaître, il y a eu l'autre, prévenu encore dans le cadre, et audition qu'a faite, dans le cadre de la mort, de l'assassinat du président de la République, monsieur Jéonel Moïse, et, dans un type d'assassinat aussi, sur son épouse, Martine Moïse. Eh bien, le juge Walter, il y a eu rencontré, il y a eu certains, Pierre-Oussman Léon, lui-même, c'est ancien commandant, USP, c'est-à-dire, garde présidentielle, qui a suivi le président, qui a été mêlé, monsieur, dans l'assassinat, président, puis tentative d'assassinat, sur son épouse, madame Martine Moïse. Donc, c'est maître jeune, Pierre-Louis, qui est avocat, monsieur, qui a prépondé, dans le cours de la presse, pour lui expliquer, comment l'audition était passée. Je devais assister à un commissaire, Pierre-Oussman Léon, qui est en prison depuis août 2001, en cas de dossier, assassinat président, et puis tentative d'assassinat, sur le conseil d'Amaïe, première dame. Donc, ça fait deuxième fois, le comparé, je te comparé, ce premier juge, Gary, Aurélien, maintenant, je dis à, le juge, ça a réelé, pour lui, continuer l'instruction. Alors, commandant Léon, c'était, directeur, USP, sécurité, rapproché du président d'Aïe Bébé. Bon, l'audition a passé, il a un protocole habituel, le juge, comme d'habitude. Alors, on ne connaît pas, mais il ne faut pas, nous ne sommes pas là déjà, nous n'avons vraiment, nous n'avons pas, nous n'avons pas là déjà. Oui, le juge, au moment opportun, il a signifié, nous, on ne peut pas, il ne finit avec lui, donc, il est dans la prison, il n'a même besoin, la disposition de la justice, toujours dans quatre auditions qu'il a faite, dans le cadre de la mort de l'ancien président, monsieur Jovenel Moïse, là, et puis, le juge, là, Walter Walter aussi, il était bien pour le tender, et il était en confrontation, monsieur James Soulages, ensemble avec le pasteur, Emmanuel Sarnon, qui est impliqué dans la mort de Jovenel Moïse. Donc, l'audition, ça n'a pas été fait, parce qu'il paraît, selon maître Stanley Gaston, qui est avocat, monsieur Emmanuel Sarnon, il fait connaître, il a un problème logistique, parce qu'il était gagné, il peut paraître à 10 heures, mais il était en retard, parce qu'il était en retard, le premier prévenu, il était en retard, à une heure de l'après-midi. Donc, l'audition reportée pour la semaine prochaine, en attendant, simultanément, l'avocat James Soulages, avec l'avocat Emmanuel Sarnon, qui est appelé, dans la presse. C'est parce que le juge, Walter Wessert, devrait faire une confrontation entre les différentes personnes impliquées dans le cadre de ce dossier. Vous savez que l'instruction, ça demande du temps, surtout que cette instruction implique beaucoup de personnes, donc c'est la raison pour laquelle le juge avait estimé nécessaire de faire cette confrontation. Vu l'heure, vu la tardifité de l'heure, puisque le juge auditionnait quelqu'un, un inculpé, l'a estimé que ce ne sera plus possible de continuer, mais de poursuivre avec la confrontation. Donc, aujourd'hui, il a demandé à ce que cette confrontation soit reportée à Huitaine, soit le lundi prochain. Effectivement, je veux dire, tu es supposé que il y a une confrontation entre plusieurs mondes, et parmi lesquelles le pasteur Christian Emmanuel Sarnon. Il y a des problèmes de logistique, puisque en général, les convocations sont prévues pour 10 heures, et si on a regardé bien, je veux dire, pratiquement, il y a une heure. Et comme le juge, il y a des problèmes de la situation, il faut attendre à l'autre monde, donc ça vient de faire que l'arrivée à 200, et comme le cabinet d'instruction, il y a un travail dans un local, qui n'est pas un local, c'est un local, c'est un local, c'est un local, c'est un local, ou des questions logistiques, à 7 heures, il y a obligé de plier bagage, qui ne sont pas capables de faire ni audition, ni confrontation, en jeudi 1, donc rendez-vous est donné pour la semaine prochaine. Mais comme aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué, extrêmement difficile, puisque l'élément principal en matière d'instruction, c'est la surprise, et la spontanéité, puisque il y a besoin, de manière spontanée, que l'élément lui a donné des informations. L'élément qui tape les vidéos, nous disons merci, peut-être qu'il y avait jusque-là ensemble avec nous, donc si vous pouvez abonner, et s'il te plaît, faites un petit geste avec nous, faites un petit like, ou bien abonnez avec chaîne nous, soit abonnez déjà, mais continuez à suivre nous sur chaîne ça, et tous les jours, on a pu essayer de voir un petit nouvel dans le pays d'Haïti, dans le bon sens, dans le bon petit bâmit. Donc merci à tous, et à bientôt pour notre bulletin d'information.